Musique C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur Canal La Ville Gréga. Merci de nous retrouver au sommet de cette édition. Dans son troisième discours sur l'état de la nation prononcé devant les députés et sénateurs, le chef de l'État ivoirien Alassane Draman Ouattara a souligné que face à l'inflation mondiale, son pays a développé une résilience économique. Voilà pour le sommet de cette édition de La Petite Pouvouquette à table. Ravi de vous retrouver. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce mardi les lettres de créance de six ambassadeurs nouvellement accréditées au Burkina Faso. Il s'agit de la République islamique d'Iran, de la République d'Autriche du Royaume-Uni, du Commonwealth d'Australie, de la République de Hongrie et de la République algérienne démocratique et populaire. C'est un partenaire extraordinaire et plenipotentiaire. Par la même occasion, je peux vous mettre les lettres. Président de la République islamique d'Iran, ma crédite auprès de vous en... J'ai l'honneur de vous présenter les lettres par lesquelles, son Excellence, Madame Cataline Novak, présidente de la Hongrie, ma crédite auprès de vous en qualité à mes honneurs extraordinaires et plenipotentiaires. Par la même occasion, je vous remercie les lettres de l'appel de mon prédécesseur. Le président du conseil d'administration de CVK LVD, le Dr Elie Koumbem, rend grâce à Dieu pour l'élan de solidarité envers le média qui traverse des moments difficiles suite à l'incendie du 13 mars dernier. Il n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance aux visiteurs, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Nous l'écoutons au micro de Odette Zangéna, Xavier Wédrago. Après un mois, on ne peut que continuer à rendre grâce à Dieu, parce que non seulement Dieu nous a évité le pire, mais depuis, on a vu qu'on n'était pas seul dans cet événement, dans ce sinistre. nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus par beaucoup de personnes, par la communauté évangélique en général et même les autorités. Et c'est ici pour moi l'occasion de remercier les uns et les autres, au nom de l'AFEME, au nom de l'Église et l'Assemblée de Dieu, au nom du conseil d'administration, au nom du Temple évangélique grâce et victoire, au nom de tous ceux qui oeuvrent ici à CVK pour dire merci. Merci d'abord au ministère de tutelle qui a fait le déplacement pour voir ce qui s'est passé. Merci à l'autorité de régulation qui a aussi fait le déplacement et qui nous soutient. Merci aux structures qui ont fait le déplacement. Vraiment, c'est leur nouveau droit au cœur. Et merci aux différents donateurs. Et nous voulons particulièrement remercier les régions qui ont vraiment défilé pour non seulement voir, mais apporter leurs contributions de tout genre, que ce soit dans la prière, que ce soit financièrement, ils ont apporté. Merci aux sous-régions. Merci aux églises, en tout cas les différentes églises, toutes confessions confondues, qui sont venues, qui ont vu et qui ont apporté quelque chose. Nous leur disons vraiment merci. Merci aux donateurs extérieurs. Nous savons que dans tout ça, non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous croyons que c'est un événement qui est venu pour réveiller l'engouement des uns et des autres, pour que les gens voient l'importance de CVK, l'importance de la communication, l'importance des médias dans la communication ou dans la propagation de l'évangile. Et je crois que c'est vraiment un élément positif. Et nous voulons dire merci à Dieu et merci aux différentes personnes, morales et spirituelles, morales, physiques et spirituelles, qui nous ont soutenus et qui continuent de nous soutenir. Que Dieu bénisse les uns et les autres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les perspectives, c'est de remettre CVK sur les règles. Et pour cela, nous avons commandité une étude sur CVK, sur la maison elle-même, nous permettant de connaître les besoins réels et pouvoir pallier à cela. Et d'une part, et d'autre part, il y aura une étude architecturale qui sera faite pour que nous puissions avoir, dans le long terme, un bâtiment qui nous reflète et un bâtiment qui est complet, qui permettra à CVK vraiment d'opérer dans une situation étoile. Donc, dans le court terme, c'est permettre à CVK de continuer à fonctionner. Et dans le long terme, c'est permettre à CVK vraiment d'être cette maison sur laquelle nous pouvons tous compter une maison solide et une maison viable. Et nous parlons encore d'aide, de soutien dans cette édition. Le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique célèbre ses 17 ans d'existence. Occasion pour cette organisation de rendre grâce à Dieu pour le chemin parcouru, mais aussi élaborer des perspectives pour l'avenir. cette cérémonie d'action de grâce avec les images de Yannick Kaboré. Action de grâce, le Fonds d'assistance missionnaire en Afrique, FAMA, célèbre 17 ans de labeur, 17 ans de collecte de fonds, 17 ans de remise de dons et 17 ans de soutien aux missionnaires en situation de vulnérabilité dans les quatre coins du Burkina Faso. Dieu a fait de grandes choses. et nous voulons vraiment lui dire merci. Parce que Nuit était sa main puissante, nous n'allons pas être là. Mais nous avons vu sa main lors de nos sorties, lors de nos collectes. et nous avons vu l'accompagnement de Dieu. Auparavant, nos collectes ne nous apportaient pas grand chose. Mais même en ce temps, on était très heureux. Actuellement, Dieu fait au-delà de nos pensées. Dieu nous a amené des gens qui sont venus se joindre à nous parce que Dieu les a parlé. Vraiment, Dieu fait de grandes choses et nous ne pouvons pas nous taire. Voilà, nous ne pouvons que chanter Ebenezer pour se refaire dans notre vie. En matière d'évangiliation, c'est un apport assez substantiel pour notre pays. Donc, je bénis l'œuvre que cette femme a entreprise sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je prie aussi que Dieu suscite d'autres encore qui partagent cette vision pour la perpétuer. De petites églises, de grandes assemblées, des structures, des organisations et même des particuliers ont apporté leur pied pour la construction de cet édifice qu'est le Fama. Et 17 ans plus tard, les donateurs se disent satisfaits de l'œuvre abattue. Ce qui m'a poussé à accompagner le Fama en particulier à titre personnel, c'est leur engagement et leur innocence dans l'œuvre de Dieu. C'est surtout cela. Et surtout, c'est parce que j'aime l'œuvre missionnaire. Et nous voyons que Dieu commence à susciter pas mal de personnes. La vision commence à être beaucoup plus claire et visible pour les uns et les autres. Et nous bénissons ceux qui sont déjà engagés sur ce grand chantier vaste et nous encourageons ceux qui ne l'ont pas encore fait à s'engager parce qu'il y a beaucoup de plaisir à soutenir les serviteurs de Dieu qui sont de très gros combattants spirituels sur le terrain. Moi, en tant communier militaire, je connais leur situation surtout dans le Sahel et l'Est. Pasteur principal des églises Assemblées de Dieu Saksida, aussi donateur, le pasteur Benjamin Convolgo, orateur du jour, a évoqué dans son message les bienfaits de l'action de grâce face aux défis relevés dans l'exécution de cette bonne oeuvre. 17 ans sont passés, Dieu a fait grâce à cependant les perspectives sont nombreuses pour le FAMA. Les perspectives c'est que nous souhaitons que dans les jours à venir, dans les mois qui suivent, que le ministère s'intensifie encore plus au profit des missionnaires parce que la crise sécuritaire que notre pays traverse a aggravé encore eux aussi leur situation. Avant, nous partions les trouver chez eux dans leur village. Aujourd'hui, ils se sont déplacés dans des grands centres où ils n'ont même pas de logement. Ils n'ont plus de chez soi. Donc, le besoin est devenu CRIA. Et notre souhait est que nos partenaires qui croient à FAMA qui continuent à nous soutenir puissent voir dans le même sens que nous pour qu'on puisse continuer à soutenir ces hommes de Dieu parce que la mission elle est à nous tous. Des pasteurs en situation de difficulté ont retrouvé le sourire. Des églises ont reçu des aides pour la construction de leurs bâtiments. Des enfants ont été scolarisés. 17 ans de grâce, le bilan est satisfaisant pour le FAMA. Les objectifs de FAMA sont suscités auprès des chrétiens d'explication d'arrivée envers les missionnaires. Voilà donc de Ouaradougou, nous allons en Côte d'Ivoire où le chef de l'État ivoirien Alassandra Manuattara dans son troisième discours sur l'État de la nation prononcé devant les députés et sénateurs a souligné que face à l'inflation mondiale, son gouvernement avait pris des mesures pour maintenir une tendance haussière. En Côte d'Ivoire devant les députés, le président Alassandra a prononcé son troisième discours sur l'État de la nation ce mardi à Abidjan. A quelques mois des élections municipales et régionales, l'ancienne économiste a pointé la résilience de l'économie ivoirienne face aux crises dues à la difficile conjoncture internationale. L'économie ivoirienne poursuit sa dynamique de croissance. Après un taux de croissance du produit intérieur brut, le PIB, de 2% en 2020, année où pourtant toutes les économies du monde ont plongé du fait de la Covid, la Côte d'Ivoire a su encore maintenir son expansion. Alassane Ouattara s'est également félicité du vaste programme adopté par son gouvernement pour assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Conformément à mes engagements, le programme d'accès à l'électricité se poursuit et s'amplifie. Nous avons fait des progrès significatifs et je peux affirmer qu'en 2025, la quasi-totalité de nos villages sera connectée au réseau électrique comme j'ai été engagé en 2011. Enfin, le chef de l'État ivoirien a annoncé la poursuite de son engagement pour moderniser le pays et cela passera par la jeunesse ivoirienne à qui Alassane Ouattara a dédié cette année. Elle bénéficiera ainsi d'actions fortes d'un montant de 361 milliards de francs CFA en 2023. Et du côté du Kenya, le prix du paquet de farine de maïs par exemple a plus que doublé au cours des deux dernières années suivant ensemble. Regina Nguina est propriétaire d'une épicierie à Nairobi la capitale kenyane. Elle assiste impuissante à la baisse de son activité alors que les prix des denrées alimentaires augmentent depuis l'année dernière dans son pays. Frappé au porte-monnaie les consommateurs sentent aux abonnés absents. Les temps sont très durs et les affaires ne marchent plus. J'avais l'habitude d'acheter deux sacs de pommes de terre par jour, deux caisses d'orange et de tomates mais aujourd'hui le prix au kilo a augmenté et j'achète moins de caisses. A l'heure actuelle je ne peux pas manger le matin. Je bois du thé sans lait au petit déjeuner et je saute le déjeuner pour pouvoir économiser je dîne uniquement. J'ai même du mal à payer les frais de scolarité de mes enfants. Elvis Singai-Senga propriétaire d'un magasin de détails n'est pas logé à la meilleure des enseignes. Il fait aussi face à la chute drastique de ses bénéfices. L'année dernière nous faisions un bénéfice de 20 centimes de dollars par paquet de farine de cuisine ou plus mais maintenant nous ne gagnons que 5 à 10 centimes de dollars et ce n'est pas facile parce que les jeunes n'achètent plus faute d'argent et il ne s'agit pas seulement de la farine de maïs. L'huile de cuisson aussi son prix a grimpé en flèche. Pour revenir à la farine l'année dernière nous avons dû à 1 dollar et le prix a progressivement augmenté passant de 1,1 dollar à 1,95 puis à 2 et enfin à 2,50 dollars. les prix de l'huile de cuisson du sucre et de l'eau ont également augmenté. William Ruto le nouveau président kenyan a promis de juguler l'inflation après avoir mis fin aux subventions qui protégeaient les consommateurs. Nous abordons un autre sujet dans cette édition au Soudan alors que l'ex-président Bechira est dans un hôpital pour des soins certains responsables de son gouvernement se sont enfuis de prison faisant craindre un nouveau embrasement du conflit au moment où un cessez le feu avait été conclu sous l'égide des Etats-Unis. Alors que les combats font rage à Khartoum le sort d'Omar El-Bechir alimentait les conversations l'armée soudanaise a confirmé que l'ex-président avait été transféré hors de la prison de Kober avant le début des hostilités le 15 avril. Omar El-Bechir malade se trouverait dans un hôpital militaire de la capitale soudanaise sous bonne garde. De même que plusieurs autres membres de son régime ayant des problèmes de santé. Cette confirmation intervient alors que d'anciens proches de Bechir emprisonnés se sont évadés profitant du chaos qui règne dans Khartoum. Parmi ces fugitifs se trouve Ahmed Haroun recherché par la Cour pénale internationale pour son implication présumée dans la guerre au Darfour. Il a annoncé son évasion mardi. Les combats entre les troupes des généraux Al-Bourhan n'est d'agglo ont déjà fait des centaines de morts au Soudan. Un autre sujet avant de terminer cette édition. L'ambassadeur d'Israël à l'ONU a quitté mardi le conseil de sécurité de l'organisation pour protester contre la tenue d'une session critique à l'égard d'Israël prévue justement le jour du souvenir. Regardons. Israël au nord s'est disparu. Parallèlement, le conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à New York au programme du débat dirigé par la Russie La question palestinienne. Une réunion qui a profondément irrité l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Gila Derdan a lu les noms des Israéliens tués dans l'exercice de leur fonction ou lors d'attaques terroristes au cours de l'année écoulée et a déposé une bougie commémorative devant lui. Si ce conseil refuse de respecter leur mémoire je leur dédierai ce discours j'allume cette bougie pour les honorer et bénir leur mémoire je suis désolé mais je refuse de passer ce jour sacré et écouter des mensonges et des condamnations. Ce débat déshonore ceux qui sont tombés au combat et Israël ne participera pas. Pourtant pendant que les Israéliens portent le deuil ce conseil comme d'habitude entendra de nouveaux mensonges flagrants condamnant l'état d'Israël et le dépeignant faussement comme la racine de tous les problèmes de la région. Peu après la délégation israélienne a quitté la salle. Gila Berdan a ajouté que de nombreuses demandes avaient été effectuées pour reporter la réunion en vain. Après son départ le débat a repris. La délégation palestinienne accuse Israël de bafouer les principes de la charte des Nations Unies. Si la charte de l'ONU avait été respectée si les résolutions du conseil de sécurité avaient été appliquées la paix aurait prévalu en Palestine depuis longtemps au lieu de l'occupation et de l'apartheid. C'est tout ce que nous demandons, le respect de la charte des Nations Unies et la mise en oeuvre des résolutions de l'ONU. L'émissaire de l'ONU pour le Proche-Orient a renvoyé dos à dos israéliens et palestiniens. J'exhorte toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toutes mesures susceptibles d'exacerber la situation. Je reste en contact étroit avec toutes les parties concernées afin de désamorcer les tensions et de trouver une solution politique. L'ambassaderie des Etats-Unis quant à elle a reconnu la capacité d'Israël à se défendre mais elle s'est dit profondément bouleversée par les incidents survenus dans la mosquée à l'Aqsa pendant le Ramadan. Elle a rappelé l'importance pour Washington du respect du statu quo historique sur les lieux saints de Jérusalem. Voilà qui met fin à cette édition et nous souhaitons un bon vent aux nouveaux ambassadeurs accrédités qui sont arrivés ici au Burkina Faso et qui se sont présentés donc au chef de l'Etat. Demeureux bénis en cri de Jésus. Xavier Bedrago a réalisé cette édition. Vous nous avez reçu depuis Orodara. Bonsoir à vous. Demeureux bénis en cri de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada